bonjour chers frères et soeurs bonsoir chers frères et soeurs j'ai vu aujourd'hui une grande affiche d'un pasteur une grande affiche publicitaire d'un pasteur dont le titre de l'enseignement est croire en dieu croire en toi croire en dieu et croire en toi je le dis tout de suite c'est une idée fausse c'est une idée fausse ce n'est pas une idée biblique pourquoi je dis ça si tu crois en toi dieu va croiser les bras et te regarder faire parce que si tu dis croire en toi c'est que tu estimes que tu as des capacités tu as des capacités intrinsèques des capacités propres qui te permettent d'agir or qu'est ce que jésus crie notre seigneur a dit à ses disciples il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire je reprends jésus a dit à ses disciples sans moi vous ne pouvez rien faire à partir de ce moment comment tu peux dire que toi tu prends en toi à taper en ta personne humaine faible incapable sans discernement sans présence en toi de l'intelligence divine et de la sagesse éternelle c'est pas possible voyez si tu dis croire en toi je répète dieu va croiser les bras et te regarder c'est pour ça que quand l'être humain s'estime incapable et alors croit en dieu il se tourne vers dieu alors tous les champs s'ouvrent et toutes les possibilités sont là comme un adage le dit dieu rend capable ceux qui ne le sont pas voilà c'est dieu qui rend capable ceux qui ne le sont pas tu peux pas dire que tu crois en toi non si tu dis que tu crois en toi alors croire en dieu devient obsolète je vais prendre un exemple j'ai déu on l'histoire de j'ai déu j'ai déu quand je lui dis j'ai déu je vois en toi un héros qu'est ce que je dois en dire d'abord c'est dieu qui est venu vers lui il a dit mais moi je suis le plus ma tribu est la plus petite moi même je suis le plus petit dans la maison de mon père moi même je ne suis rien moi même je ne suis rien et puis tu me dis que je suis un héros mais regarde ce que les madianites font de nous les madianites viennent nous agresser Dieu alors lui dit quoi va avec la force qui est en toi cela veut dire quoi c'est dieu qui donne cette force là dieu met une force en lui et puis lui dit maintenant va avec la force qui est en toi va avec la force que tu as c'est ça donc il faut se reconnaître incapable ne pas croire en soi même mais croire en ce que dieu est et en ce qu'il dit à partir de ce moment là maintenant puisque tu es entré dans le projet de dieu alors tu es capable c'est ça mais dire comme ça croire en dieu et croire en toi je dis non c'est une erreur un autre exemple biblique que je vais prendre celui de Salomon quand dieu apparaît à Salomon et puis lui dit dis moi ce que tu veux Salomon a dit quoi il a reconnu sa petitesse il dit mais moi je suis un jeune homme hein qui n'a même pas de sagesse qui peut même pas reconnaître distinguer le bien du mal qui ne connaît ni la droite ni la gauche et voilà que je me retrouve à diriger ce peuple nombreux là donc ouais donc il s'est reconnu incapable donc Salomon n'a pas dit qu'il croit en lui non il dit justement qu'il ne croit pas en lui voilà mais il a porté une autre responsabilité alors qu'il a encore un jeune homme il n'a ni sagesse ni intelligence c'est en ce moment là que Dieu lui dit ah je t'avais dit de me demander ce que tu veux et toi même tu as reconnu que tu es incapable de rien que tu n'as pas la capacité de diriger ce peuple là de diriger ce peuple qui est mon peuple alors je te donne une sagesse que nul autre n'aura su taille donc voilà voilà les exemples bibliques donc quelquefois les gens prennent des thèmes ils ne réfléchissent pas suffisamment à ces thèmes là hein voilà les apôtres de Jésus tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit ils étaient incapables de rire pourtant pendant trois ans ils ont écouté les enseignements de Jésus-Christ ils ont vu les actions de Jésus-Christ ils ont été témoins de ça durant trois ans mais qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit ? il dit ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Consolateur vienne à vous jusqu'à ce que l'Esprit-Saint la force d'en haut vienne sur vous donc les apôtres ne croyaient pas en eux-mêmes pas du tout mais quand le Saint-Esprit est venu c'est quand il joue après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ la Pentecôte rempli de l'Esprit-Saint rempli de l'Esprit de vie de Dieu de l'Esprit de communion de Dieu de l'Esprit de l'intelligence infinie de Dieu c'est en ce moment-là qu'ils deviennent capables et alors ils ont fait tout ce que Jésus-Christ leur a demandé ils ont porté la bonne nouvelle ils étaient comme ils n'étaient pas nombreux ceux qui étaient dans la chambre haute ils étaient peut-être 120 une centaine de personnes en tout cas mais aujourd'hui nous sommes combien qui nous réclamons de Jésus-Christ presque 2 milliards 500 millions d'habitants enfin de personnes qui sont des disciples de Jésus-Christ toutes dénominations confondues donc l'enseignement que veulent donner ces pasteurs-là croire en Dieu et croire en toi c'est pas bon ce n'est pas juste c'est une idée fausse c'est une idée fausse voilà, non croire en Dieu c'est suffisant ça s'arrête là tu crois en Dieu c'est largement suffisant ne va pas croire en toi-même non, non crois seulement en Dieu voilà et écoute ce qu'il a à te dire et écoute la mission qu'il te donne parce que quand il te donne une mission alors il te donne la capacité de remplir cette mission d'ailleurs même quand il te envoie une mission lui-même il est au-devant des choses c'est comme ça lui-même il est au-devant des choses c'est comme ça et puisque son esprit est en toi c'est lui-même qui agit mais à travers ta petite personne humaine alors tu ne vas pas aller croire en toi-même commencer à croire en soi-même au lieu de se contenter seulement de croire en Dieu c'est dangereux c'est très dangereux parce que là alors on se rapproche de l'univers de l'orgueil c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens à qui Dieu donne la capacité de la guérison de faire des miracles des choses extraordinaires des véritables dommaturges mais certains dans les bêtises alors commencent à croire que c'est eux qui ont cette capacité là mais quand c'est comme ça là le Saint-Esprit se retire et puis maintenant tu regardes et tu es là maintenant comme une enveloppe vide voilà c'est ça croire en Dieu et croire en toi est un mauvais enseignement c'est une force d'idée voilà je le dis si les adeptes ou bien les fidèles de ce pasteur là voient la vidéo ils n'ont qu'à lui montrer ça ils n'ont qu'à lui montrer ça voilà c'est ce que moi je dis croire en Dieu suffit pas besoin de croire en toi voilà je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel à l'état civil je suis le professeur merci encore bonne journée à tous je vous remercie de la police j'ai couché j'ai couché et j'ai couché qui j'ai couché j'ai couché